Dans les aliments que nous mangeons, les lipides les plus abondants sont les triglycérides. Ils peuvent être vus comme une fourche à trois dents. La structure centrale est appelée le glycérol, et les trois dents ou branches sont les acides gras. Les acides gras sont donc l'un des constituants des triglycérides. Il existe plusieurs types d'acides gras, que l'on répartit généralement en trois grandes familles. Les acides gras saturés, qui ont des branches totalement linéaires, chimiquement on dit qu'elles n'ont pas de double liaison, ce qui donne du gras plutôt solide à température ambiante, comme par exemple le beurre, le gras de la viande, les charcuteries, ou encore l'huile de palme et la noix de coco. Les acides gras monoinsaturés, avec des branches un peu moins linéaires comparées aux saturés, car elles renferment une seule double liaison. On trouve ce type d'acides gras dans l'huile d'olive, les noisettes, mais aussi dans certaines viandes comme celles de poulet ou de porc. Et enfin, la dernière famille est celle des acides gras polyinsaturés, qui eux ont plusieurs doubles liaisons dans leurs branches. Les huiles de noix, de tournesol ou de soja en sont très riches. C'est dans cette famille que l'on retrouve les oméga-3 ou les oméga-6 dont on entend souvent parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les graisses ou les huiles sont un amalgame d'acides gras, mais que bien souvent, l'un de ces acides gras prédomine. Ce qui donne au gras des propriétés différentes, tant du point de vue de la texture que de la santé.